salut à tous comme vous pouvez le constater nous sommes le 7 août et il y a à peu près une quinzaine de jours je disais bon ben je considérais que ma tête était mal barré ce soir chez nux et puis bon j'en ai eu marre j'étais repassé sur cfce j'en ai eu marre parce qu'il fallait que je recompile git enfin tout d'art git parce que sinon ça plantait ou copier coller j'en ai marre au bout d'un moment il serait une saver qui me foutait des armières de monstrueuses au niveau des machines virtuelles bref je conseille d'avoir là donc je me suis dit hier bon ben tant pis je repasse soit ce mater à d'une que pourra et aujourd'hui je suis la liste de publication de l'arché nux et je suis allé voir sur le site et j'ai vu cette petite chose sur community testing oui vous avez bien vu maté desktop 1.14.1 que ce soit en gtk3 ou en gtk2 yes donc j'en ai profité pour me installer une version de maté 1.14 enfin j'ai lancé une machine virtuelle je me suis basé pour me recompiler mon maté 1.15.1 en gtk3 d'ailleurs je vous prouve que c'est bien version gtk3 merci PAMAC voilà si je cherche maté desktop enfin ça va bien se lancer allez avance à couche t'arrives à terme ou pas voilà si je cherche maté desktop voilà maté desktop gtk3 1.15.1 donc j'utilise un maté gtk3 donc je me suis dit bon ben j'avais recompilé l'ensemble je me suis dit autant passer en downgradant parce que c'est sur testing en rétrogradant je vais voir si je peux arriver à faire fonctionner maté à 14 maté desktop 1.14 en gtk3 et oui c'était plus simple que de faire l'installation classique donc au mois de septembre je pense que mon tutoriel où j'avais fait temporairement gicler maté retrouvant maté puis sinon on va peut-être aussi se prendre un coup de pied dans les bijoux de la 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 familiale bref donc trêve de bavardage j'ai downgradé maté 1.14 je l'ai un peu modifié et vous allez comprendre vous allez avoir une grosse surprise je ne vous en dis pas plus on est parti donc c'est une version 64 bits de oh m'énerve ça c'est une version 64 bits d'arche linux avec maté un desktop 1.14.1 j'ai changé un peu j'ai un peu tweaké un peu ajusté vous allez voir ça et je peux vous dire que ça me fait plaisir de pouvoir enfin me dire super on va voir maté desktop 1.14 puis 1.16 qui vont toujours maté 1.14.1 qui arrivera sur le dépôt d'arche linux parce que depuis le mois d'avril ça commence à faire long je tiens à remercier le trusted user citybuzz qui s'est coltiné la mise à jour d'ailleurs je vais rapporter deux petits bugs un qui empêchait la mise à jour l'installation de fonctionnement le fonctionnement de la date et d'autres qui empêchent l'installation de la trine voilà et vous allez voir il va y avoir une petite surprise qui vont se charger oui il n'y a pas le menu classique et la même le classique le menu min maté enfin mint menu adapté pour archinux la preuve et c'est une version gtk3 oui je vous en apporte la preuve tout de suite si je vais dans le gestionnaire de paquets pmac si je cherche maté desktop voilà c'est un maté desktop 1.14 un gtk 3 avec le mint menu qui s'appelle maintenant le maté menu enfin c'est le paquet adapté donc on a l'ensemble si vous aimez ce genre de menu c'est sympa sinon vous pouvez revenir à l'autre classique donc là je vais par exemple lancé libre-office avec libre-office j'essaye libre-office fraîche j'ai mis le thème ça s'appelle black arch maté je crois ou black maté enfin tout comme ça bon c'est maté quelque chose de black maté ou tout comme ça donc là nous avons libre-office 5.2 voilà 5.2 je ne sais plus comment s'appelle le thème je vais vous dire ça tout de suite donc on va dans les paramètres donc outils système dans le centre de contrôle ce sera plus simple alors apparence et où ce qu'on voit là et ce thème black maté on peut aussi utiliser par exemple le thème blues marines et non je ne chanterai pas la chanson des beatles même si ça vous tente le thème green laguna par exemple mais c'est moins lisible je trouve donc je vais avoir des blues marines tiens je vais voir ce que ça donne avec par exemple bon on a bien sûr cara 1 14 1 et on a bien sûr un maté alors on va rester dans les favoris on va chercher à propos de non c'est pas ça donc peut-être voilà c'est bien sûr avec ce menu on peut pas accéder à propos de c'est pas grave donc vous avez vu j'ai mis quadlibet j'ai mis pas mal de petits trucs voilà donc on a un maté 1 14 1 avec pluma 1 14 1 bien sûr ou 1 14 2 je sais plus c'est la version c'est 1 14 0 bon autant pour moi donc vous avez on a un maté tout ce qu'il ya de plus classique bon si vous avez envie de rajouter compis vouloir ajouter personnellement je suis devenu allergique à compis le maté terminal normalement si j'ai pas oublié le paquet de spire release vous verrez voilà donc c'est pas ma machine réelle je vous le prends une nouvelle fois c'est bien une machine virtuelle qu'est ce qu'il ya d'autre bon bien sûr et on va voir si libre office passe bien parce que tu avais sympa je vais peut-être me le mettre par défaut tiens ce thème si libre office s'affiche correctement c'est autrement thème par défaut si libre office n'a pas de problème d'affichage de menu oh ouais bref c'est un peu mâche c'est pas c'est un peu moche mais c'est pas grave sinon donc là on a un maté à 14 1 1 14 1 je crois que c'est atf 2 pour lancer donc on va chercher maté about peut-être maté about voilà 1 14 1 côté gourmandise et toujours aussi gourmand que son gtk2 ou gtk3 les pas super gourmand alors outils système moniteur système maté donc avec tout ce que j'ai lancé j'en suis à à peu près 400 méga 480 méga donc là quand même tout ce que j'ai lancé si on sort le gestionnaire de processus moi c'est tout ce qui est virtuel box bien sûr rien aussi où ils ont pas fait le mac mange 28 méga le maté menu mange 93 méga il est quand même gourmand le menu à la mint 94 14 méga pour le menu bon cochon pardon système moniteur il est où petit 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 le moniteur système ne mange que 44 méga donc en gros si on peut considérer que sans le maté menu on doit arriver dans les 320 330 méga mais le menu à la mint bien sûr donc là bien sûr j'ai utilisé pa mac qui est bien pratique là j'ex-fasso coldibet vous voyez c'est quand même sympa ça fait vraiment plaisir de voir un maté 1 14 1 officiellement supporté sur htinux et je vous prouve une nouvelle fois que je n'ai pas utilisé de dépôt tiers c'est très simple on va dans les dépôts voilà il n'y a que corps testing et community testing c'est vraiment les préférences il n'y a que dépôt officiel voilà donc là je vais voir c'est des paquets orphelins non paquet étranger il n'y a que trois yaourts pmac et package query et tout le reste c'est des paquets officiel ouais donc là c'est pas la peine de continuer beaucoup plus là c'est un firefox 48 maintenant il manque plus que le noyau 4.7 mais ça ce sera peut-être un peu plus en venir voilà donc je vais éteindre cette version de maté ça fait quand même plaisir de le voir donc pour conclure vous pouvez considérer que je suis très content donc ma purge entre guillemets xfc en par rapport à l'utilisation de tuner kit et compagnie aura duré deux grosses semaines maintenant je n'ai plus qu'à croiser les doigts et je vous jure je crois aussi les orteils pour que maté à des stops continue à être porté au moins au bout de trois mois ça commence à être très long ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir sur ce je vous laisse vous dis salut à tous à la prochaine et un petit aperçu de ce qui sera sûrement une de mes prochaines vidéos l'atrocity os pardon apé city aux ex de gnome il ya des fortes chances pour ce soit une vidéo salut